Ce débat ce matin sur RMC, faut-il interdire les SUV ? C'est l'association WWF qui demande au gouvernement d'agir contre ces grosses voitures qui ressemblent à des 4x4, qui représentent une vente sur deux à Paris, énormément dans le reste du pays, on en voit partout dans les rues. Mais ces SUV consomment 15 fois plus de carburant que les autres voitures. Marie Régnier avec Marigny Notman. Son gros SUV bleu marine, Anne Retraité, ne lui trouve que des qualités. C'est large pour transporter des gamins. On est haut, moi je suis très agréable. Une grosse voiture, lourde, puissante et donc plus polluante, Anne n'est pas convaincue. Maintenant ils font quand même des gros progrès à ce niveau-là. On a des systèmes anti-pollution, il semblerait que ça pollue moins qu'à une époque. David lui est bien conscient de l'impact écologique de son SUV, mais il assume. Je trouve qu'il y a d'autres choses à faire avant de taper sur l'automobiliste. Ça fait partie aussi du côté plaisir je trouve, de laisser les gens se tourner vers ce qu'ils souhaitent en fait. Un plaisir loin d'être vertueux, car même si votre SUV est hybride ou électrique, il reste très polluant. Pierre Canet est directeur du plaidoyer du WWF. Ce qui pèse beaucoup pour les véhicules électriques, c'est la fabrication de la batterie. Donc c'est pour remplacer des véhicules légers par des véhicules lourds SUV motorisés en électrique. Malheureusement, ça ne résout pas la question climatique. Donc l'orientation absolue qui doit être donnée, c'est une mobilité vers des véhicules plus légers, moins puissants. L'association plaide donc pour une taxe qui prenne en compte non seulement les émissions de CO2, mais aussi et surtout le poids du véhicule.